La sclérose en plaques fait que petit à petit je perds toutes mes fonctions et je le vois, c'est hyper dur à vivre. J'ai perdu mes jambes, petit à petit je perds mes mains aussi, donc j'éclose même bien, même à l'ordinateur, je fais des photos de frappes sans arrêt. Je perds toute ma bouche, mais aussi il faut voir que mes jambes qui paraissent immobiles et inertes sont pleines de ce qu'on appelle des paresthésies, donc j'ai des formillements en permanence. J'ai souvent mal, je prends beaucoup d'ontalgiques, je suis quasiment à la dose maximale, et en fait j'ai mal un peu partout. J'ai dû réformer complètement la façon dont j'exerçais mon métier, j'étais chef d'équipe, j'ai réagé couramment 3-4 personnes, et je ne pouvais plus rien faire de tout ça. Et vis-à-vis de mes enfants, je les ai toujours, quand j'étais active, entre guillemets, je les ai toujours poussés à aller dehors, et mon fils, elle est dehors, je ne le vois quasiment plus jamais, il reste ma fille qui est vachement attachée à moi, qui reste dans la maison, mais pour qui j'ai peur. La maison aussi maintenant est trop grande, très rapidement, et quelque part je suis contrainte, bien que je l'ai aménagée correctement, je vais la vendre bientôt. Donc mon métier, mes enfants, ma maison, et beaucoup de mes amis en fait sont partis, parce qu'au bout de deux ans et demi, j'ai toujours une quinze ans de plus, ça n'a rien de très excitant. En fait je pense que je fais peur, quelque part je représente la vie, c'est la mort, et personne n'a envie de voir ça. Ma fille reste avec moi, parce qu'elle sait que sans elle, j'aurais du mal à survivre, je n'ai pas encore complètement, mais la maladie va tellement vite, j'ai à peine le temps de me retourner, j'ai construit un ascenseur dans la maison, et puis je suis déjà satisfaisant. Donc là, à l'heure actuelle, il faudrait que je trouve une aide à domicile, qu'il vienne tous les jours, pour m'aider à me laver, et que surtout je ne demande pas ça à ma fille, dans la mesure où je suis quand même sa mère, et j'aimerais rester digne. Elle se fait beaucoup aider, elle est hospitalisée, la moitié de la semaine, donc elle n'est pas à la maison, donc ça me soulage un peu quand elle est à l'hôpital, qu'il y a des gens qui s'occupent d'elle, des gens professionnels, qui, des aides soignantes, vraiment des personnes qualifiées pour s'occuper d'elle, à ce moment-là, je suis soulagée, et comme elle n'est qu'en fait, deux jours par semaine à la maison, ça va, ce n'est pas non plus lourd, parce que c'est que deux jours. Ce qui est vachement intéressant pour moi, c'est que du coup, ma fille retrouve une certaine liberté, à laquelle elle a droit, elle n'a quand même que 20 ans, donc d'emmerger des copines, elle se balade à Paris, tout ça, bon, elle éclupabilise moins quand je ne suis pas là. Au début, il y avait mon père qui est parti, mon frère qui est parti pour ses études, donc moi, j'ai quand même gagné en maturité grâce à ma mère, je me suis rendu compte qu'il fallait que je l'aide, donc j'ai quand même beaucoup évolué à ce niveau-là, je me suis endurcie. Je n'ai pas envie de lui montrer indéfiniment une mère qui est indébile, j'ai envie d'être sa mère, j'ai envie d'être forte et costaude, je ne le suis plus, donc ça m'est très difficile à vivre. J'aurais voulu, enfin, m'occuper par exemple bien de mes petits-enfants, les emmener visiter les grandes villes que je trouve intéressantes, moi j'aime bien les villes. Eh bien, c'est fini, enfin, il faut que j'arrête de rêver, je n'irai pas, je ne le ferai jamais. Et si ça se trouve, je ne connaîtrai jamais mes petits-enfants. Toute la partie où j'imaginais faire des gâteaux, que j'avais des smarties partout, etc., bon, tout ça, c'est fini. Et vivre sans projet, sans avenir, sans futur, c'est hyper difficile. Je suis en train de perdre aussi la mémoire proximale, donc je me souviendrai peu de ce qui m'est arrivé hier ou avant-hier, et c'est épouvantable. Quand on perd cette mémoire proximale, en fait, on ne sait plus vraiment qui on est, on vit dans un beau hier permanent, on perd ses pions, donc je perds cette mémoire qui me permettait, enfin, qui permet tout le monde de se situer dans le temps. Enfin, il y a aujourd'hui, hier, avant-hier, et puis demain. Et bien, moi, je n'ai plus qu'une espèce d'aujourd'hui qui est très limitée. Quelque part, la vie que je mène à l'heure actuelle, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je ne peux plus trop ni voyager, ni exercer mon métier, ni remplir mes fonctions maternelles, enfin, chez Steam Cup. Et j'en ai vraiment marre, quoi. Alors, je me suis une époque coupée les veines, et puis à notre époque, j'évalais tous les médocs que j'avais sous la main. Mais j'ai juste dormi très profondément pendant une semaine. Et j'ai été à l'hosto, et puis là, donc, tout ce qu'on pense à traiter, ou tout ce que les gens pensent à traiter, c'est mon état qui est considéré comme l'état d'une grande dépressive, puisque je pense à la mort. Et donc, je suis cataloguée, j'ai un dossier psychiatrique qui me suit partout, je suis une personne qui va mal. Alors que, bon, quand je n'avais pas encore cette maladie diagnosticée, j'ai toujours été hyperactive, j'ai souffert de dépression. Mais, quelque part, je n'ai pas le droit de dire que la maladie est si grave que je pense à en mourir, et que je ne veux pas me voir me dégrader trop, et puis, je ne vois pas l'intérieur. L'ensemble de ma famille, qui s'est beaucoup rapprochée de moi, je le reconnais. Mais, il y a beaucoup de gens qui sont très catholiques, donc, pour eux, de toute façon, je dois subir ça comme si c'était une belle épreuve. Et je n'ai jamais été croyante, donc, pour moi, les épreuves, s'offrir pour le paradis, et tout ça, j'en ai absolument rien à foutre. Et l'euthanasie, pour eux, est considérée comme antinomique à l'humanité, quoi. Enfin, en fait, être un être humain, il faut rester quoi qu'il arrive. Et tous ces gens-là qui me disent ça ne sont pas des gens qui peuvent comprendre ce que je subis. Je vis avec elle tous les jours, sa souffrance, et je trouve ça insupportable. Et les personnes qui disent qu'il faut qu'elle supporte cette douleur, ta ta ta, ils ne vivent pas avec elle, ils ne se rendent pas compte de ce qu'elle vit tous les jours. Donc, en gros, ils disent qu'il faut qu'elle survive, qu'elle vive avec cette douleur, mais ils ne se rendent pas compte. Moi, je vis avec elle tous les jours et je me rends compte de ce qu'elle vit. Et je me rends compte qu'effectivement, si elle veut mourir, c'est son choix et personne n'a le droit de décider à sa place. Moi, je suis totalement ouverte. Je lui ai dit « Écoute, maman, si un jour, vraiment, t'en peux plus, je serai là et je ne te jugerai pas parce que je ne vis pas ce que tu vis actuellement. » Et ça serait même un soulagement pour moi qu'elle soit en paix, finalement, ensuite, en mourant, elle sera en paix. Parce que la voir souffrir tous les jours, c'est pire que la savoir morte. Parce qu'au moins, quand elle sera morte, elle ne souffrira plus. La seule loi qui prône, c'est la loi Leonetti, qui autorise à laisser mourir des gens qui vont mal. Donc, ils sont branchés de tous les côtés, que ce ne soit pas des respirateurs artificiels ou de la nourriture. Et pour les gens qui vont bien, entre guillemets, comme moi, il n'y a rien. Et l'euthanasie n'existe pas en France. Donc, les médecins peuvent seulement, selon la loi Leonetti, laisser mourir, mais ils ne peuvent pas aider à mourir. Ce qui serait un acte actif. J'aimerais franchement qu'une loi soit établie qui soit en faveur de l'euthanasie. Donc, le faire mourir et non pas le laisser mourir. Pour des personnes comme moi, qui sont hyper malades, mais pour qui les médecins ne peuvent plus rien faire. Donc, on va dégénérer de plus en plus. Mais en même temps, les médecins n'ont pas le droit de nous aider à mourir. Je sais que la discussion pour la loi sur l'euthanasie aura lieu à l'automne prochain. Et j'aimerais que soit l'association qu'on a fondée avec quelques amis sur la sclérose en plaques, l'association qui s'appelle FORCEPS, j'aimerais soit que les opinions des gens qui ont la sclérose en plaques, en tout cas, soient prises en compte. Dans la mesure où moi, je connais ça, je ne connais pas les autres maladies, no, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Et qu'éventuellement, un membre de l'association soit amené à parler en faveur de l'euthanasie lorsque sa cloche a discuté au Parlement. Et bon, toujours la même chose, c'est toujours ces gens en bonne santé et bien pensants qui vont décider, pour moi, j'estime que la loi n'a pas à entrer dans ma vie privée à ce point-là. Au point de m'obliger à vivre la rêve.